Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée d'Aerling Haaland au Barça. Mais avant de parler d'Aerling Haaland qui est selon moi un excellent attaquant, n'hésite pas à liker et de t'abonner à la chaîne en acte de la cloche. Ça reste et c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous et nous les mecs on est parti pour parler de l'arrivée d'Aaland au Barça. D'après les dernières informations du Dysport, à Barcelone, Juan Laporta, le président du FC Barcelone, rêve de s'offrir les services d'Aerling Haaland lors du prochain Mercato Estival 2022. Un dossier qui sera toutefois complexe pour les Blaugrana qui étudierait alors d'autres options pour se consoler au cas où le Norvégien Haaland ne serait pas recruté. Très actif sur le marché hivernal avec les arrivées combinées de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, le FC Barcelone n'est pas encore rassasié. Cet été, le club catalan vise encore un attaquant ayant de taille Erling Haaland. D'après les informations du média catalan Sport, Est, le Barça a fait du Norvégien sa cible prioritaire depuis que le Real Madrid semble avoir jeté l'éponge. Mais pour s'offrir le cyborg du Borussia Dortmund, Erling Haaland, le club barcelonais devra trouver entre 75 et 90 millions d'euros pour lever sa clause libératoire. Donc elles annulteront au moins 40 millions d'euros supplémentaires pour couvrir le salaire du joueur la première année et les primes à la signature. Un montant colossal qui ne semble pas perturber Juan Laporta et son équipe du Barça. Le président de FC Barcelone a déjà lancé sa stratégie pour boucler l'opération Haaland cet été. L'objectif est de réduire encore la masse salariale en vendant notamment quelques indésirables à l'effectif comme Oumtiti ou Philippe Cotinho en attaque. Xavi pourrait notamment se débarrasser de Luke de Jong, Martin Braithwaite ou encore Memphis Depay. Selon Sport, une fois les caisses bien remplies, le Barça pourra s'attaquer au dossier Haaland en gardant un oeil sur les joueurs en fin de contrat. Voici en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que l'arrivée d'Aerling Haaland à Barcelone est vraiment une bonne idée ? En tout cas les gars, n'hésitez surtout pas à liker et de vous abonner avec la cloche. Ça reste logiquement, c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous. J'en reviens à la prochaine et salut !